et ben dis donc je n'en reviens pas que vous soyez toujours là donc après ce début si vous êtes débutant en programmation web si vous vous intéressez donc aux technologies web donc tel que le javascript tel qu'on le fait aujourd'hui je suis là aussi également ravi que vous ne que vous me suivez sur ce sur ce live coding entre guillemets parce que bon c'est pas spécialement live mais on le fait ensemble du coup il ya une certaine une certaine notion de live d'un côté mais d'un côté je vous félicite également de votre acharnement si vous me suivez depuis le début de cette série ou alors tout simplement un bienvenu si vous me suivez en cours de route ça je ne vous oublie pas non plus donc alors sur l'épisode précédent on m'avait on avait appris tout ce qui était variable et tout et tout le tout le sac basique du javascript on a également vu ces derniers temps tout ce qui concerne les conditions c'est quelque chose qui est assez assez primordial pour pour nos projets de de programmation que ça soit web ou logiciel les conditions elles sont partout donc maintenant que vous dites vous de mettre ça en application donc ça tombe bien on a un petit projet qui se qui se matérialise juste là donc ce projet qui s'appelle magic eight ball alors donc dans ce projet nous allons construire le magic eight ball alors qu'est ce que c'est que ce truc voyons voir ce que c'est alors dans un premier temps on va voir ce que c'est parce que je sais pas trop bon je sais pas plus ce que c'est à mon avis ça va être un jeu déjà quand je vois mattel ou est donc à mon avis c'est un jeu ok d'accord bon on va voir ce que c'est donc l'utilisateur pourra saisir une question puis notre programme produira une fortune aléatoire alors si vous êtes bloqué donc ok démarrer ah putain bien sûr il ne le fait pas en français tac et tac et puis on va pouvoir repasser en full screen voilà donc dans la première ligne du programme définissez une variable appelée user name il définit qui est défini sur une chaîne vide si l'utilisateur le souhaite il peut saisir son nom entre les guillemets donc vu qu'on doit saisir une variable sur on va faire un let ce sera peut-être un petit peu ce sera peut-être mieux user name on virgule ça c'est fait donc sous cette variable créer une expression terner qui décide quoi faire si l'utilisateur entre un nom ouais créé une expression terner qui décide quoi faire si l'utilisateur entre un nom comme jane utiliser l'interpolation de chaînes pour concaténer et le jane à la console sinon connaît et vous simplement hello ok il y a eu un terrain même console log oui je sais comment faire une terner merci mais la question c'est ça alors sous cette variable ok alors à mon avis ça doit être ce genre de truc si je suis un console alors eux ils le font de cette sorte là mais ça me dérange un petit peu pour le coup alors normalement je pense que si je fais un console log oui non ça va peut-être pas passer si je fais ça à mon avis si je fais ça ça va pas passer si je mets ça oui bon je suis pas très inspiré pour le nom de varié pour les chaînes de caractères mais bon alors si ça fonctionne ok donc on va faire comme ceci donc user question alors comme jane donc alors on fait pour se connecter donc lui ils veulent mettre eux ils veulent faire une interpolation faire un hello tac 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 l'interpolation pour rappel c'est un dollar avec des accolades et on met notre variable entre les accolades donc si on fait ça hop on a bien notre le pas notre lol mais bien un hello comme ceci voilà et là si je mets comme ils le disent jane on devrait avoir hello jane ok nickel donc on est bon ça pour moi c'est bon ça fonctionne alors créer une variable nommée user quest question donc let user question 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 la valeur de la variable doit être une chaîne correspondant à la question que l'utilisateur souhaite poser à au magic eight ball what c'est bon créer une variable la valeur de la variable doit être une chaîne correspondant à la question que l'utilisateur souhaite poser à aucun moment alors comment se nomme mon chien par exemple par exemple c'est bon c'est bon écrivez un console log pour que le user en indiquant ce qui a été vous pouvez inclure le nom de l'utilisateur on va aller à l'essentiel en par exemple on a fait ça save hello comment se nomme mon chien ok nous devons générer un nombre aléatoire entre 0 et 7 créé une autre variable et nommé là random alors let random number qui est égal donc à définir c alors on va faire un copier-coller du coup de façon sympa ils nous ont donné la méthode alors seul log random number tac 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 et là normalement ok on a un 7, on a un 6 un 7, un 6 et on a un 2 ok donc c'est bon ça fonctionne bien donc créer une autre variable nommé 8 ball donc ensuite on fait un let pardon pas let let 8 ball définissait la channel valeur vide nous enregistrerons une valeur dans cette variable dans les étapes suivantes en fonction de la valeur de random number ok alors nous devons créer un flux de contrôle oula ouf ok il prend en compte leur que le random number nous avons fait à l'étape 4 puis attribue 8 ball une réponse qu'une magic 8 ball renverrait donc pensez à utiliser du if-else ou des switch déclarations voici huit phrases magic 8 ball que nous aimerons enregistrer dans la 8 ball waouh euh ouais ok 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 tatatata tatata donc si le nom me entre enregistrer la réponse à la hit ball variable alors donc ça fait 1,2,3,4,5,6,7,8 ok d'accord donc à mon avis je pense que pour éviter tout ce qui est forêt de if-else quand j'ai dit dans mon dans l'épisode concernant les conditions on évite et on privilégie du coup tout ce qui est switch c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus clair à lire et beaucoup plus propre en termes de code quand on veut utiliser plusieurs conditions à la fois plutôt que d'utiliser des if-else à chaque fois là ça aurait fait un premier if après on aurait eu 6-7 else if niveau code c'est pas spécialement joli à regarder du coup donc on fait un switch on prend les cases et on sait où on met les pattes voilà du coup donc nous on doit mettre notre tatata notre random number tac voilà ensuite donc là c'est pareil à chaque fois on va préparer juste ceci break voilà par contre il faut que je fasse si le conste number par contre en fait tatatata tata 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 ok c'est dû être 8 ball égal 1 1 0 10 voilà et là à chaque fois on va changer du coup par exemple là ça fait ça merde je me suis totalement planté il voilà et là tac 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 on va voir le 3 c'est juste là là le 4 5 6 et 7 normalement je crois qu'on est bon alors ça nous fait 0 0 1 1 3 4 5 6 et 7 ok donc il y en a un qui est en trop maintenant on va juste revoir l'indentation pour que ça soit un petit peu plus propre et lisible alors généralement je suis pas spécialement fan de ce genre de if else mais enfin de switch pardon l'exercice veut qu'il y ait 8 possibilités donc on met les 8 quand même alors on fait un petit collet de tout ce qui se trouve ici donc là et hop de là on le met ici donc c'est une note on est 6 c'est une note prédicte now on 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 là je me suis gouré là non j'ai oublié de coller de copier hop là normalement on devrait être bon on la valide alors écrivez à quoi on le met console.log pour imprimer la réponse The Magic 8 Ball Ok donc Un console.log The 8 Ball Alors si vous voulez Alors donc on veut l'exécuter quand même Pour avoir le résultat Alors par contre Il y a un console.log Là qui traîne Je n'ai pas dû le mettre Voilà Alors par contre ouais Il y a le mélange de l'anglais français C'est pas très joli joli mais bon Le principe il est là On voit que ça change à chaque fois Donc à mon avis le script il est bon Alors si vous voulez plus de pratique Si vous avez commencé avec une Switch instruction Convertissez la en EFELS Ouais par contre on va peut-être éviter Parce que là ça va être à moitié dégueulasse Ok ouais donc en fait Il voudrait faire un copier-coller De switch entre Mais non On va faire ça en EFELS Non ça va être dégueulasse Du coup bah Pour moi il est bon Celui-là Du coup On fait un save Euh Pourquoi Ah pardon Ok Voilà nickel Alors on a fini le Magic 8 Ball Voilà Donc premier atelier terminé Maintenant c'est jour de course Alors donc on commence le projet Alors donc la course annuelle Donc approche à grand pas cette année Enfin oui c'est les cours plutôt En tant que chronologie L'inscription ressemblerait à ceci Ok Donc voici comment fonctionne notre inscription Alors donc il y a des coureurs adultes De 18 ans Et des jeunes coureurs De 18 ans Ils peuvent s'inscrire tôt ou tard Les coureurs se voient attribuer un numéro de course Et une heure de départ en fonction de leur âge et de leur inscription Alors numéro de course Les premiers adultes reçoivent un numéro de course égal ou supérieur à 1000 Tous les autres reçoivent un nombre inférieur à 1000 Heure de début Les adultes inscrits courent à 9h30 ou 11h Les premiers adultes courent à 9h30 Les adultes tardifs courent à 11h Les jeunes inscrits partent à 12h30 indépendamment de leur inscription Ok Mais nous n'avons pas prévu de coureurs qui ont exactement 18 ans Nous nous occuperons d'ici la fin du projet Ok d'accord Donc on doit faire Ok d'accord On a ceci On a déjà le rest number Ok alors par contre Chrome qui a encore un petit peu de mal Il a besoin qu'on l'aide un petit peu Voilà Alors les numéros de course se sont attribués au hasard Nous avons fourni le code nécessaire Donc cochez cette case après avoir lu cette ligne Vous pouvez lire l'astuce si vous voulez savoir comment ça fonctionne Alors regarde oui Alors matrandom Donc il retourne une valeur entre 0 et 1 Donc qui In order to make this set of numbers range from Ok donc Ok donc en fait on multiplie We can multiply the value by 1000 Ok d'accord Ok c'est bon j'ai à comprendre En fait on multiplie par 1000 pour avoir un nombre qui se trouve vraiment pile poil entre 1 et 1000 Plutôt qu'un nombre à virgule Donc finalité Ensure we have only a whole number from 0 to 999 We can round down using matflor Voilà Plus ou moins quelque chose de simple Alors donc créer une variable qui indique si un coureur s'est inscrit tôt ou non Définissez le Égal à une valeur boolean Vous modifierez cela plus tard Ok Alors On va faire un late Enfin let Late Égal à False Dans un premier temps Comme ceci Ensuite créer une variable pour l'âge du coureur et définissez la Égal à un membre Let Age Et égale à On va dire 19 Créer une instruction Donc une condition Qui se verra ici C'est que le coureur est un adulte Et inscrit tôt Ajouter 1000 Ok d'accord Ça y est je viens de comprendre Ok If Alors donc là on nous avait dit qu'il fallait faire Donc si C'est un adulte Et qu'il s'est inscrit à l'heure Donc ça fait que True Donc qui est égal Euh Alors Ça sera plutôt false du coup Donc qui est égal A Late Donc là late Qui nous dit Si Qui est si vrai C'est un coureur qui est en retard Donc là vu qu'il n'est pas en retard On On met à false Donc là il rentre dans la condition Donc s'il n'est pas en retard Et Que son âge Est Supérieur Donc à 18 Euh Non pardon Voilà Comme ceci Alors par contre Ils ont dit quoi dedans Ils ont dit Donc les coureurs adultes Donc c'est bien plus de 18 ans Donc c'est bien strictement comme ça Euh Donc là On fait un race Ouais Numbers Alors pour rappel On fait La méthode Rapide Plus égale 1000 Pour ajouter 1000 Du coup Voilà Normalement on est bon Si on fait un console.log Console.log De Race Numbers On devrait avoir Une valeur aléatoire Supérieure à 1000 Normalement Ah Alors je me suis gouré Voilà Comme ceci Voilà Donc on a bien 1394 Donc on est bon On peut cocher la case J'ai eu une instruction De flux Distinct Sous la première En recommençant Donc par un if Donc qui demande quoi Cette fois-ci Donc cette déclaration Vérifiera l'âge Et l'heure D'enregistrement Pour déterminer Le temps de course Donc pour les coureurs De plus de 18 ans Qui se sont inscrits tôt Enregistrer une déclaration Indiquant qu'ils courront A 9h30 Incluer leur race number Alors attendez Que je comprenne Cette déclaration Vérifiera l'âge Et l'heure d'enregistrement Pour déterminer Le temps de course Donc pour les coureurs Donc à mon avis Il va falloir faire ceci Donc pareil De plus de 18 ans Qui se sont inscrits tôt Enregistrer une déclaration Indiquant qu'ils courront Alors par contre Là on va pas se faire avoir On va pas utiliser un late Ça va être un var Hour Égal à Je mets quoi Je mets 9h30 Comme ça Est-ce que ça va être bon Si je fais comme ça Et incluer leur race number Euh ouais Je comprends pas Ce qu'ils veulent faire Avec leur Incluer leur race number Oui ça je sais Mais c'est inclus Le race number J'ai du mal Alors les adultes tardifs Courts Comme nous avons déjà Vérifié les premiers adultes Nous pouvons écrire Une déclaration Comme celle-ci Sinon si le coureur A plus de 18 ans Et n'est pas inscrit tôt Il courra à 11h Ok donc là c'est un bon exemple Pour utiliser notre else if Donc else if Sauf que cette fois-ci Il est en retard Mais il a un âge supérieur A 18 ans Euh Alors ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que j'aime pas J'aime pas spécialement Me répéter comme ceci Donc on va faire un late hour Égal On va juste le laisser comme ceci Donc là ça va être On va supprimer ce bout de code On a le hour Ici Donc qui est égal Pardon Pardon À 11h Écrivez donc voilà Donc là ici Donc s'il est en retard Et qu'il a un âge supérieur à 18 ans Il courra à 11h Donc c'est comme demandé juste là Voilà Donc on passe à la suite Donc les jeunes inscrits Partent à 12h30 C'est un débat indépendamment de l'inscription Donc pour les personnes de moins de 18 ans Enregistrer une déclaration sur la console Pour dire qu'elles Pour les personnes de moins de 18 ans Enregistrer une déclaration sur la console Pour dire Alors La question c'est de savoir Tout à fait Alors Alors Mon avis C'est les adultes tardifs Alors On va faire comme ceci Plutôt Donc là Hop Hop Les adultes Donc Bon Actuel Courte à 9h30 Les adultes tardifs Courte à 11h Et là A mon avis On devrait mettre un Health Vu que de toute façon C'est le fallback Pour les Pour les autres Parce que dans tous les cas L'adulte Il a un cas Donc S'il est S'il est A l'heure Ou s'il est en retard Donc Là Logiquement Même si c'est un ado Ou une personne Qui a moins de 18 ans Il ne tomberait Forcément Jamais Là-dedans Ou là-dedans Du fait Qu'il y ait Ces conditions là Qui vérifient Notre Notre variable Notre variable Late Pardon Donc du coup Les jeunes inscrits Donc Hour Est égale Tac Comme ceci Alors par contre Vu qu'il y a ceci On va devoir échapper L'apostrophe Voilà Alors Entrez Différentes Combinaisons Ah Alors attendez Entrez Différentes Combinaisons De valeurs Pour les deux Variables Que vous avez Créé Exécuter Votre code Plusieurs fois Vérifiez Que les instructions Correctes S'impriment Sur la console Alors par contre Je viens de voir Que là N'oubliez pas Les coureurs Qui ont Exactement 18 ans Donc ajouter Une health instruction Qui enregistre Une instruction Dans la console Indiquant au coureur Alors personnellement Je mettrais pas Le Je mettrais pas De health Uniquement pour ce cas là Je mettrais plutôt Un Un health Sif Plutôt Je mettrais plutôt Un health Sif Alors pour moi Le mettre Le mettre En Voilà Donc là Par contre Ça fait que Comme ceci Alors Hour Donc là Hour Est égal Les inscrits Qui ont 18 ans Doivent Passer Au bureau Au bureau d'inscription Voilà On n'oublie pas non plus D'échapper L'apostrophe Pour éviter de casser Notre code D'inscription Voilà Comme ceci On va juste modifier Notre code Qui se trouve juste là Pour avoir Pour qu'il prend En compte Le fait que Là Je dois être forcément De 18 Peu importe le late Donc alors On va commencer Donc là On a une personne Donc qui est ponctuelle Et qui a 19 ans Alors J'ai oublié De faire un console.log C'est ma faute Console.log De notre variable Hour Voilà Donc les adultes Ponctuels Courts À 9h30 Je suis d'accord Si Late Si lui Il est en retard Donc on a bien Donc les adultes Tardifs Courts À 9h30 On passe bien Dans ce Dans ce bout de code Là Si par exemple On met que le coureur Il a 16 ans Donc les jeunes inscrits Partent à 12h30 Indépendamment De l'inscription Donc là Même s'il est en retard Ou s'il passe à false C'est pareil Il rentre dans le même Dans la même Condition Par contre Si on met Qu'il a pile poil 18 ans Les inscrits Qui ont 18 ans Doivent passer Au bureau d'inscription Donc il rentre bien Dedans Nickel Donc notre Petit bout de code Marche à merveille On a fini Donc le On a fini Notre petit Notre petit exercice Alors Je vois qu'il nous reste Encore un petit peu de temps Du coup On va faire les quiz Ça ne dure pas longtemps Alors Donc pour rendre Cette déclaration valide Quel opérateur Appartient Dans L'espace ci-dessous Alors Donc quel opérateur Valide Dans Tata Alors celui-là Non Ce n'est pas possible Tout simplement Parce que ça C'est pour affecter Une variable Le simple Égal Alors Ce bout de code Là Ça n'existe pas Je pense que Ça doit être Celui-là La bonne réponse Soit égal Soit Non On a vu Ce serait plus Celui-là Donc voilà Donc l'opérateur Triple égal Est utilisé Pour comparer Des valeurs Alors Quel sera Donc le journal Du code Sur la console Ok Donc alors Qu'est-ce que La console Va afficher Dans ce cas-là Donc on a Need Tacos Qui est égal A true Donc If Need Tacos Alors Ça c'est quelque chose Qui existe Également Il ne faudra pas Avoir peur De ce genre D'écriture Ça va être Plus ou moins La même chose Que lorsqu'on aura Un true Double égal Ni de Tacos C'est exactement La même chose Pour ne pas Que ça rentre Pour avoir Que la La condition Fausse Il faudrait Comme Vu dans l'épisode Précédent Il faudrait Que la valeur Donc soit nulle Ne contienne Une string Vide Ou soit Undefined Voilà C'est à peu près Les trois conditions Pour qu'une condition Soit Fausse Sur une variable Donc du coup Alors par contre Lui il a traduit Les réponses Du coup C'est Finding Tacos La réponse Donc c'est Trouver des Tacos J'allais dire Des Catos Mais non C'est des Tacos Alors la quête De la variable Suivante Contient Une valeur De vérité Alors Donc ça Peut pas être cela Donc ça C'est une string Pour rappel Donc ça C'est une valeur Bouléen Donc c'est la réponse A la question Normalement Là pareil On est sur une chaîne Vide Donc c'est Pareil C'est une string C'est une chaîne De caractères Et ça C'est rien d'autre Qu'un nombre Du coup Non Oh Une valeur De vérité Ou alors Ouh là Je me suis Il y a un truc Qui va pas là Which of the following Variable Contagent Truthy Value Ok Ouais D'accord Elle était pas Elle était pas Claire La question Pour moi La valeur De vérité C'est soit Un vrai Soit faux Donc un Bouléen Comme on trouve Ici En fait C'est pas Une chaîne De caractères Elle a été Mal formulée La question J'ai l'impression Alors Donc si Isangry Est égale A true Laquelle Des expressions Suivantes Donnent Donnent La valeur True Ok Donc là Donc là Le isangry C'est true Donc Alors Si True Est différent De false Alors Pour moi Cette condition Elle est vraie Alors True Alors Avec le point d'interrogation Ça s'inverse Donc ça devient False Triple égal True Donc non C'est faux Là comme j'ai dit Juste avant Si là C'est un True Le point d'interrogation Enfin le point d'exclamation Va inverser Le booléen Donc du coup Ça va être false Et True Triple égal False Non C'est false Donc à mon avis C'est celui-là Nickel Alors A quoi sert Une instruction Une condition Enfin une condition Alors Les déclarations Conditionnelles Rendent Tous les ordinateurs Capables de penser Moi bof Moi je suis pas convaincu Par cette réponse Les instructions Conditionnelles Évaluent Le code Étant Soit True Ou false Ça me semble Déjà un petit peu plus sensé Pour celui-là Quand même Je ne sais pas vous Mais pour moi Ça me semble être une bonne réponse Alors Les instructions Conditionnelles Répondent aux questions Binaire Oui Non Je dirais celui-là Ouais Nickel J'avais un doute Avec la deuxième Pour le coup Alors Quel sera Donc Le code Affiché dans la console Alors Donc on a Let weather Spring Et Clothing Choice Ok Donc on a If weather Est égal À Spring Pour moi Ça a l'air d'être celui-là Je crois que j'ai pas besoin D'aller plus loin C'est Put on Rainboots Boots Alors Mettez des bottes de pluie Ouais Ça m'a l'air d'être ça Si je peux la traduction Ok Nickel Parfait Alors Comment refactoriser Ce bloc de code En utilisant L'opération De Terner Alors If Walk Triple Égale Enfin Walk signal Est égal à Walk Ok Donc Ok Alors Celui-là Me semble Pas trop mal You may walk Ok Pour moi Celui-là Il m'a l'air pas trop mal Il m'a l'air plutôt bien Bien foutu Celui-là Pour être bien Mais il vérifie pas Si c'est Si c'est un bulk Il vérifie juste Si c'est un trou Ou un fault Donc du coup Il verra Il enverra toujours Trou Pardon Donc c'est pas bon Alors Walk signal Est égal à Walk Oulah Alors attendez Il y a un truc Qui a pas là Pourquoi est-ce qu'elle est Un deux fois celle-là Celle-là Elle est Un deux fois Ah non C'est bon Ok Je viens de comprendre La nuance Là ici On a un point D'interrogation Et là On a les deux points Ok Donc là Ça peut pas être celle-là Parce que La bonne structure C'est le point D'interrogation En premier Ensuite C'est la valeur vraie Qui correspond Au true Qui se trouve juste là Ou le fault Qui correspond au fallback Donc ça peut pas être celle-là Alors Et walk signal Est égal à C'est égal Donc à walk Mais là Ouais Non là Il manque la moitié Il manque la moitié du code Donc du coup Ça peut pas être celui-là Donc ça sera plutôt Celui-ci Et nickel Alors donc Traduisez ceci En javascript Enregistrer Ours Pour consoler Ouais pour consoler Ça c'est bien J'aime bien ce nouveau verbe Le verbe consoler Il est pas mal Is fury Et true Et wait A plus De 100 Oula Euh Ta 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 Alors on a bien Alors déjà D'office Sur le premier coup d'œil Qu'on peut faire Sans rentrer dans le code Dans Dans la compréhension de code On a ce petit Ce petit indicateur Du coup Qui correspond à Et Donc je l'ai utilisé Donc dans Dans l'activité précédente Et ce bloc là Qui correspond à Où Donc j'ai pas J'ai pas besoin de refaire Un Un Rebriefing Sur ces Sur ces Sur ces Deux Sur ces deux Monts clés Je vous laisse voir l'épisode Qui était juste avant Tout expliqué Dedans Donc Alors Donc là Si Euh Fury Il est égal A true Et que Le weight Est supérieur A 100 C'est égal à True Donc là En fait là dessus J'ai un truc Qui me perturbe C'est que si ça C'est égal à false Il va renvoyer false Mais si Le code Est pas bon Il va tout de même Renvoyer true Donc il suffit juste Que Fury Soit false Et c'est mort Pour qu'il renvoie quand même True Donc du coup Pour moi C'est pas celui là C'est pas celui là non plus Parce que du coup Il y a le who Donc si c'est un Is Fury Et que le poids Il est inférieur A 100 livres Il va quand même afficher L'ours Je vous raconte pas le délire Un ours à 50 kilos C'est pas spécialement imposant Même si Vous voyez un ours Vous pensez tout de même A courir derrière Alors Pour moi Ce serait plutôt celui là Donc Is Fury Donc il est égal à true Et si les deux sont bons Tu fais un console log De bien Nickel C'est bon Alors Quel sera La console Alors quel sera Le résultat du code Dans la console Alors on a un run Time A 35 Run Run distance Alors Donc Ta 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 Alors Run time Supérieur Ou égal A 30 Et que run distance Est supérieur A 3,5 Alors c'est pas possible Du coup Vu que C'est un strictement égal Il aurait fallu avoir Le chevron Avec le égal Il est inférieur à 3,5 Et nous c'est l'inverse Ce qu'on veut Ce qu'on veut C'est avoir C'est d'avoir Un run distance Alors attend Oui oui non C'est bon Vu que le run distance Il est égal à 3,5 3,5 n'est en aucun cas Supérieur à 3 Donc ce n'est pas Ne faites pas votre Rims Bon moi ce serait celui là Bon entraînement Si je fais bien ma traduction Et nickel Donc comme j'expliquais Donc la condition Run time est supérieur à 30 Où run distance Est supérieur à 3 Et vrai Alors quel sera Le bloc de code Donc dans la console Donc on a un Grosserie item Donc qui est égal à Apple Donc grosserie item Donc si le grosserie item Est une tomate Non Ce n'est pas le cas Si c'est un citron Alors une pomme N'est pas spécialement un citron Si c'est une papaye Encore moins Donc à mon avis Ce serait plus invalide D'item Qui rentre dans le Fallback du switch Donc on aura Éléments invalides Nickel Nickel Bon On a juste eu Une erreur A cause d'une incompréhension Au niveau du Au niveau du Au niveau de la question Mais on n'est pas trop mal On n'est pas trop mal Les amis Donc on a fini Au niveau des conditions On va pouvoir passer A la suite Donc à mon avis On devrait attaquer Tout ce qui est fonctions Je pense Et oui On attaquera Les fonctions Du coup On va peut-être Se garder cet épisode Là pour la prochaine Pour la prochaine fois Du coup Parce que bon On a plutôt bien travaillé Pour moi On a fait Vous avez fait des progrès Pour moi Je pense que si vous avez réussi A comprendre Et que vous avez réussi A répondre aux questions Du quiz derrière Et que vous êtes débutant Vous avez mon respect Vous avez mon respect Mon total respect Parce que vous avez quand même Ateint un certain palier Enfin Pas non plus spécialement palier Mais vous savez Vous saurez faire Quelques petits scripts À côté Pour pouvoir montrer ça A vos potes Ou à vos proches Franchement C'est une bonne chose Vous savez déjà faire Des variables Vous savez Réattribuer des variables Avec les conditions Vous savez utiliser La librairie Les librairies maths Vous savez afficher Du texte Dans une console Franchement Vous avez de quoi faire Bon Ce sera peut-être Pas forcément suffisant Pour trouver un taf derrière Mais soyez fier De ses compétences Je le répète C'est quelque chose Qu'il faut garder en tête Pour ne pas garder Pour ne pas perdre Votre motivation C'est quelque chose La motivation Dedans Ça va être La force de pouvoir Continuer Si vous n'avez pas De motivation Ça ne sert à rien De continuer Je voudrais C'est même pas Je voudrais Si je veux Faire Mettre un point Clair Dessus Soyez fier De votre travail Et de vos Avancées Du coup Parce que C'est quelque chose C'est quelque chose Qui va vous donner La force de continuer D'ici là Donc sur ces belles paroles Je vois que Le compteur tourne Donc on se retrouve Pour le prochain épisode On attaquera Les fonctions La semaine prochaine Ça aussi C'est quelque chose Qui vous sera Assez fort utile Donc au niveau De la programmation Même javascript Ou php Ou autre Les fonctions C'est quand même Quelque chose Qui est assez globale Pour le coup Et pas propre À javascript Du coup On se fera Ça la semaine prochaine Donc portez-vous bien Je vous dis A la prochaine Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio